Voilà donc Régis Sœur, prêtre du diocèse de Lyon, prêtre du Prado, et depuis 24 ans, 25 ans, je tourne dans les banlieues populaires de l'Est lyonnais. Donc à Lyon, on dit banlieue populaire, dans d'autres diocèses, on dit quartier populaire, ce qui ne veut pas dire qu'à Lyon, il n'y a pas de quartier populaire, puisque vous avez Mermoz dans l'huitième, vous avez Laduchère dans le neuvième, et puis on pourrait en citer d'autres comme quartier, mais c'est vrai que comme les milieux populaires ont été un peu à une époque évacuée de la ville de Lyon, ils ont atterri dans ce qu'on appelle les banlieues populaires, c'est-à-dire ces villes qui collent la ville de Lyon, mais à l'Est lyonnais, puisque les classes moyennes et la bourgeoisie sont plutôt à l'Ouest de Lyon plutôt qu'à l'Est. Donc moi je tourne, j'ai passé trois ans à Gerland, huit ans à Saint-Priest, trois ans à Rieux, onze ans à Montblain, et là je démarre à Vénitieux, dans trois paroisses de Vénitieux, dont les Maguettes. Alors je voulais revenir au début de mon intervention sur ce qui a été très bien dit ce matin par le sociologue, c'est que sur le sol de France, en métropole, il y a eu un rejet très très dur de la religiosité populaire, qu'à Lyon nous avons anticipé, c'est-à-dire à Lyon ce rejet n'a pas commencé avec le Concile Vatican II, il a été anticipé parce qu'à Lyon il y a eu des très très grandes écoles qui ont anticipé le Concile, en catéchèse, catechuména, pastoral, action catholique, etc. Donc nous, le rejet de la religiosité populaire, des dévotions, de la piété populaire, a été rejeté de manière massive, brutale, sur le diocèse de Lyon, et en particulier dans les banlieues populaires. D'où le public qui était attaché à ça, il est allé, un, à Fourvière, deux, à Saint-Bonaventure, et pour quelques-uns, à la cathédrale. Ce qui fait que, ils ont, nos frères qui sont dans ces sanctuaires, ont une grande partie de notre public à nous. Ils ont la périphérie au centre. Et du coup, quand vous rencontrez des gens qui sont, par exemple, j'étais à Vendlin, donc je parle de Vendlin, ou de Vénitieux, surtout Vendlin, parce que Vénitieux je commence à découvrir, et vous découvrez quelqu'un un dimanche, vous ne l'avez jamais vu, alors vous lui dites, ah bah tiens, vous habitez Vendlin, oui, oui. Alors je dis, mais pourquoi vous ne venez pas à la maison ? Ah bah parce que moi je vais à Fourvière. Et puis là, elle retentait, comme il y avait un changement de curé, elle retentait l'expérience de voir ce que ça donnait. Donc le rejet a été très 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 fort, et qui a délaissé des traces, et encore des traces aujourd'hui. Ce n'est pas encore fini. Alors après, évidemment, le retour, ça a été très bien dit par le sociologue, le retour de la religiosité populaire à partir des années 80. Et là, ce retour, il s'est fait comment ? Donc il y a un certain nombre de prêtres, de curés, d'équipes pastorales, qui par exemple, ont remis l'accès à des bougies dans des églises. Donc moi, par exemple, j'ai revu à Saint-Priest, du temps où j'y étais, entre 93 et 99, j'ai vu le retour des bougies dans l'église, dans les églises de Saint-Priest, la possibilité de déposer une bougie. Par exemple, quand j'étais à Gerland, il y a une église qui s'appelle Notre-Dame des anges. Donc, ils avaient mis des anges, donc vous voyez, des anges en plâtre blanc, vous voyez, ils en avaient mis partout. Allez-y aujourd'hui. Où sont les anges ? Il n'y en a pas ? Si, il y a les anges sur les vitraux. Donc moi, j'avais fait, avec les catéchistes, on avait fait une catéchèse sur les messagers de Dieu, les anges, les messagers de Dieu, on les avait fait à partir des vitraux. Mais les anges, je les ai retrouvés sous l'église. Ils y sont à moitié cassés, ils ont été balancés. Je voulais les retrouver. Quand je suis arrivé à Saint-Priest, il n'y avait plus aucune statue. Si, il y en restait une, c'était Saint-Priest à gauche, quand on regarde le cœur. Il y avait Saint-Priest qui était resté, il ne l'avait pas cassé. Toutes les autres, je demandais aux chrétiens, mais où sont les statues ? Eh bien, on les a retrouvées dans le clocher de Saint-Priest. Alors, si vous allez aujourd'hui dans l'église du village de Saint-Priest, vous allez retrouver trois ou quatre statues. Sainte Thérèse d'Avila, le curé d'Ars, etc. Je suis curé de Saint-Jean d'Arc de Paris. Je parle sous le contrôle d'une de mes paroissiennes qui est ici, Esther. Depuis le 1er septembre, je suis curé de Saint-Jean d'Arc de Paris. On n'a pas retrouvé la statue de Saint-Jean d'Arc. Voilà, elle a disparu. Donc, j'ai demandé où est-ce qu'elle pouvait être. Il n'y a plus aucune statue dans l'église, mais il n'y a même plus la statue de Saint-Jean d'Arc. Elle a complètement disparu. À un moment donné, elle était pourtant devant l'église, entourée de rosiers, parce qu'à ce moment, l'actualité des roserais, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais l'actualité des rosieristes de Lyon et de Paris, bon, voilà. Donc, et puis quand j'ai fait construire l'église de Saint-Thomas à Vaud-en-Vlin, donc on a pensé à un lieu de la religiosité populaire. Et alors, avant de faire construire l'église de Vaud-en-Vlin, de Saint-Thomas, nous avons été avec plusieurs paroissiens, on a été voir les églises parisiennes intramuros, 75. Parce qu'il n'y a que le 75 Paris qui fait construire des églises assez régulièrement sur le sol de France. Alors, on a été voir 4, 5 églises et ils avaient tous raté, ils ont réussi plein de choses, rassurez-vous, mais ça, ils ont tous raté le lieu de la religiosité populaire dans leur église. Et du coup, les curés, quand je les ai rencontrés, ils m'ont dit comment ils avaient cassé, au bout de 5 ans, 6 ans, ils ont cassé un endroit pour faire un lieu de la religiosité populaire, parce qu'ils ont été dépassés, ils ont pensé une église sans la religiosité populaire, on peut comprendre pourquoi, mais ils ont vu qu'il y avait tellement de demandes, qu'au bout d'un moment, ils ont été obligés de retoucher une église neuve pour permettre aux gens de faire de la religiosité populaire, de vivre leur dévotion populaire. Alors nous, à Vendlin, moi, quand j'ai rencontré l'architecte, une fois qu'il a été choisi, on lui a donné donc un cahier des charges, et dans le cahier des charges, il y avait un endroit, un lieu de la religiosité populaire. Donc vous le trouverez au fond de l'église, parce que je n'ai pas voulu qu'il soit devant, parce que, je vais vous dire pourquoi je n'ai pas voulu qu'il soit devant, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus difficile à vivre quand vous êtes à l'Homélie, vous êtes à l'Ambon, vous lisez l'évangile, et vous avez des gens qui viennent déposer une bougie devant Marie, alors que vous, vous êtes en train de dire les paroles de Jésus. Alors, je ne le fais pas, mais j'aurais envie de m'arrêter, je ne le fais pas, rassurez-vous, mais j'aurais envie de m'arrêter quand je lis l'évangile, quand je proclame l'évangile, j'aurais envie de m'arrêter pour dire à la dame, au monsieur qui est en train de déposer une bougie, je lui dis, vous savez qui vous parle là ? C'est pas le prêtre ? C'est le Christ. Bon, on ne le fait pas, évidemment. Mais, donc du coup, il est au fond de l'église, et il y a un lieu pour cela. Voilà, pour... Alors, pour moi, mon état d'esprit, donc moi, quand j'étais laïc, je pensais un petit peu plus comme les prêtres qui ont rejeté la religie populaire, mais depuis que je suis prêtre, je me suis complètement converti à une toute autre attitude. Un, comme le dit le pape François, à ne pas contraindre la religie populaire, c'est dans le numéro 124, Jean-Jean Touréen, et deux, à ne pas prétendre à contrôler cette force missionnaire. Trois, ça a été dit par Sœur Odette il y a quelques minutes, l'évangéliser, on peut utiliser d'autres mots, mais évangéliser, pour moi, évangéliser, c'est relier à Jésus. Voilà, pour moi. Et puis accompagner, bien entendu, ces deux mondes. Alors, qu'est-ce que j'ai comme demande ? Par exemple, des bénédictions d'appartements, ou de maisons, mais c'est plutôt des appartements, quand on est en banlieue populaire, mais voilà. Alors, une chose que je ne vous ai pas dit, mais c'est très important d'entendre, c'est qu'actuellement, dans les banlieues populaires, il y a des Gaulois blancs comme moi, mais les Gaulois blancs sont minoritaires, et sont venus rejoindre, les Gaulois blancs, les migrants, Malgache, Tamoul, Antillais, Réunionnais, Vietnamiens, pour Vonglin, 1000 Irakiens chrétiens. 1000 Irakiens chrétiens, pour Vonglin, pas Vénitieux. Voilà. Donc, vous voyez, la religiosité populaire, elle s'est amplifiée, grâce à ces migrants, qui, eux, ont une théologie, une ecclésiologie, mais surtout une théologie, qui est plus proche de celle, pour faire court, d'avant Vatican II, que de celle de Vatican II. Donc, du coup, la religiosité populaire est très importante. Alors, pour ce qui concerne les appartements, on avait fait, à Vonglin, une véritable pastorale, de la bénédiction d'appartements. Et, entre prêtes, on se les répartissait, parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Et moi, je trouvais que c'était très, très intéressant. Pourquoi ? Parce que, donc, les gens nous le demandaient. Donc, je débarquais dans une famille, dans un appartement, et je demandais à la famille de s'asseoir tous ensemble, dans la même pièce. Et puis, même, je leur proposais d'inviter des voisins. Ou, en tout cas, si ce n'était pas des voisins, les plus proches chrétiens du lieu, de la communauté. Et certains le faisaient. Alors, qu'est-ce que je faisais ? Un, je leur demandais d'abord de me raconter l'histoire de la famille. Alors, quand vous avez des migrants, vous voyez ce que ça veut dire ? Vous voyez l'épaisseur de leur vie et comment l'appartement devient le lieu de la stabilité qu'ils n'ont jamais eu avant et qui est donnée, évidemment, pour eux, elle est donnée par Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Donc, vous voyez que quand vous êtes dans une bénédiction d'appartement, dans ce cas, dans cette cas de figure, quoi, vous voyez l'importance de la bénédiction de l'appartement. C'est pas un détail. C'est le lieu où, enfin, ils sont bien dans l'endroit où ils sont, quoi. Donc, c'est très important de rendre grâce à Dieu, de prier Dieu, d'avoir... ils ont tous des lieux de prière. Les migrants, il y a je sais pas combien d'effigies, de maris, du Sacré-Cœur de Jésus, des croix, des chapelets, dans quasiment toutes les pièces et pas seulement un coin de prière à un endroit. Bon. Alors après, moi, j'utilise le livre des bénédictions parce que le livre des bénédictions de l'Église, il est absolument très, 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 très bien fait. Ceux qui l'ont fait, il est vraiment très bien fait. Et donc, du coup, on raconte l'histoire de la famille. Ensuite, on ouvre la parole de Dieu. À chaque bénédiction, il y a une parole de Dieu, un évangile et même plusieurs au choix. Ensuite, évidemment, on prie avec la famille et puis, bien entendu, après, je bénis l'eau et ensuite, je fais le tour de toutes les pièces pour bénir la pièce en leur disant cette phrase à chaque pièce. Qu'est-ce que vous faites dans cette pièce ? Alors, par exemple, quand vous arrivez dans la salle à manger, c'est le lieu du partage. Ça a du sens au niveau évangélique. Quand vous arrivez dans la chambre, c'est le lieu de l'intimité du couple, de l'amour, de la fécondité. Ça, ça a du sens évangéliquement. Voilà, enfin, etc. Bon, faire le lien relié à Jésus. Bénédiction d'objet. Alors, il y a certaines choses. Je demande pourquoi. Par exemple, si c'est de l'eau ou de l'huile, je demande pourquoi la personne me demande de le baigner. Et elle me donne donc sa réponse. Ensuite, je bénis l'eau ou l'huile. pour ce qui est d'autres choses, si c'est un chapelet, évidemment, je ne demande pas pourquoi. Par contre, je demande pour qui. Alors, comme François l'a très bien dit, ça peut être pour soi, parce qu'on revient de là, mais ça peut être pour d'autres. Parce que les grands-mères, par exemple, chrétiennes, eh bien, elles reviennent chaque fois d'un pèlerinage avec plein de choses pour d'autres. Les enfants, les petits-enfants, les voisins, etc. Donc, je demande pour qui et quand je le bénis, je le fais mettre dans la main de la personne, moi, je le bénis et je dis que cette effigie de Marie ou d'un autre saint, que cette effigie conduise X, le prénom qu'elle m'a dit, au Christ. Et le Christ conduira au Père. Quand on est en banlieue populaire, si vous faites une réunion sur le Concile Vatican II, vous avez quatre Gaulois blancs à la réunion. Quand vous faites un pèlerinage, j'en fais chaque année, cette année, avec Bénissi, on va apparaître le Monial, j'y suis déjà allé avec vous en blain. Quand vous faites avec un pèlerinage, vous avez deux quarts et vous voisinez le troisième quart. Donc là, souvent, on prend deux quarts au niveau financier et puis on termine avec des voitures parce que c'est une question d'argent. Mais on ne serait pas loin d'être à trois quarts. Chaque fois qu'il y a un pèlerinage. Parce que pour eux, ça a du sens. Et au cours du pèlerinage, vous pouvez prendre votre réunion de deux heures d'une heure et demie parce qu'une réunion, c'est une heure et demie. Vous prenez votre réunion d'une heure et demie, vous pouvez la faire sur n'importe quel sujet parce que les gens, ils sont là, ils sont disponibles et le lieu du pèlerinage leur permet d'être attentif au sujet que vous avez envie de traiter. Donc, à mon avis, il y a des choses à travailler. Il m'arrive aussi de faire des bénédictions de voitures. Alors, il y a une très belle bénédiction sur les voitures et par exemple, je vous invite à regarder par exemple la prière d'intercession de la bénédiction de voitures. vous verrez que les gens qui l'ont écrit, c'est vraiment super. C'est vraiment très bien fait et ça ne pense pas qu'à la partie protection de la personne qui va conduire. Ça fait intervenir ceux qui ont construit la voiture, les autres qui roulent, etc. Et du coup, on s'ouvre. Dans la prière d'intercession, on s'ouvre aux autres. On ne se regarde pas le lombril. On s'ouvre aux autres. La prière d'intercession est absolument remarquable. Il m'est arrivé aussi de faire des choses plus étranges comme disait Sœur Odette tout à l'heure, plus surprenantes. Une bénédiction sur un bras par exemple d'une martiniquaise de Bonvelin. C'est pas mon... J'aurais pas... Voilà, elle me l'a demandé. Dans ma tête, j'ai hésité mais je l'ai fait. Elle avait passé par tous les moyens scientifiques, médicaux et tout. Elle ne me demandait pas de la guérir mais elle me demandait une bénédiction sur son bras. J'ai aussi fait une bénédiction sur des yeux. C'est vrai qu'il y a l'évangile de Bartimé aujourd'hui mais ça m'est arrivé une fois de... Mais bon, c'est vrai que ça me surprend toujours moi parce que moi je suis un Gaulois blanc dont tout doit passer par le cogito là. Alors en 25 ans de... Rassurez-vous, en 25 ans de banlieue populaire, j'ai quand même progressé parce qu'il y a des Africains et qui quand ils prient, ils prient avec tout le corps et puis j'ai de la chance d'avoir des gens du s'appelle comme Philippe Bresse et d'autres qui nous font gestuer la parole de Dieu ou qui nous font la parole incarnée donc du coup, rassurez-vous, je progresse. C'est pas nécessairement... Voilà, c'est ça. C'est accueillir... Oui, accueillir les demandes, même les plus étranges, ne pas contraindre, ne pas prétendre à... à contrôler et à dire... Alors, chaque fois que je fais quelque chose, il y a une parole ou des paroles et un geste. Ça peut être l'imposition de la main, ça peut être le signe de croix, le toucher. On se redisait ce matin que le toucher a beaucoup d'importance. Alors bon, avec tout le dossier prêtre et pédophilie, il faut faire très 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 intention mais en public, quand vous êtes en public devant d'autres personnes à la sortie de la messe en aube, vous craignez quand même moins. Donc, le toucher, le toucher est très très important. Pour beaucoup de gens, alors peut-être pas les gens occidentaux, mais les gens qui viennent de l'Orient, d'Afrique, des îles, c'est très important. dans les fils de procession pour la communion, le nombre de personnes qui ne communient pas mais qui nous demandent la bénédiction est de plus en plus important. Je parle des adultes, je parle pas des enfants, bien sûr, parce que les enfants, bon, c'est une pratique qu'on a l'habitude, ceux qui communient pas. Mais là, je parle des adultes. Elle est de plus en plus nombreux et c'est pas nous les prêtres qui leur demandons. Voilà. Voilà, alors des fois, il y a des mélanges, il y a parfois des savants mélanges, mais ça a été très bien dit par les intervenants avant, il y a des croisements, des savants mélanges entre protection, superstition, culte des ancêtres, culte des morts, proche de l'exorcisme. Il y a des moments dans des appartements, par exemple, des phénomènes étranges dans une chambre d'un enfant, un homme qui perd sa femme et qui, toutes les nuits, voit en vision sa femme dont il a vécu les funérailles. Donc je rentre dans la chambre, il faut... Voilà, je ne sais pas. Ouais. Alors la dernière chose... Ah oui, donc hier et aujourd'hui, à Vénitieux, Vinguette, nous accueillons les reliques de Sainte-Thérèse. C'est la première fois de ma vie que j'accueille les reliques de Sainte-Thérèse. Mais vous riez, vous ne devriez pas rire. Donc, ce sont quatre sœurs carmélitaines, missionnaires de l'Esprit-Saint qui habitent Vénitieux, qui sont brésiliennes d'origine, qui sont donc carmélitaines d'obédience spirituelle des deux Thérèses. Et donc, ils ont fait cette demande. Je leur ai dit oui tout de suite. Et on l'a vécu. Hier, quand Sainte-Thérèse, enfin, les reliques de Sainte-Thérèse sont arrivées, il y avait 40 à 50 personnes. L'après-midi, avec Muriel, qui doit être par là, il y avait 60 et plus d'enfants. Le soir, il y avait 60 personnes. Et ce matin, on a dit, on a fait une oraison à 7h du mat. On a fait oraison pendant une heure. Ensuite, il y a eu l'office et la messe. Il y avait des gens qui étaient là, quoi. Et qui étaient vraiment très impliqués intérieurement. Voilà. Un mot sur les processions. Enfin, ce n'est pas sur processions. Chemin de croix. Deux exemples très rapides. Je suis à Vaud-en-Velin. On me demande de faire une procession. Oui, c'est une procession, mais c'est un chemin de croix. Du Vendredi Saint. Donc moi, je n'étais pas pour. Donc, je soumets ça au vote de mon équipe d'animation pastorale. Et dedans, il y avait des Gaulois blancs et j'avais demandé aux migrants, aux grands groupes de migrants d'être représentés dans l'EAP. Donc, une Portugaise, une Africaine, une Antillaise et puis un Tamoul, Bernard. Et puis, les Gaulois blancs, les prêtres et les léhémen. J'ai mis au vote. Tous les Gaulois blancs ont voté contre. Tous les migrants ont voté pour. Et comme ils étaient majoritaires, normalement, j'aurais dû le faire. Mais je ne l'ai pas fait. Et je m'en suis expliqué. J'arrive à Vénitieux, arrive le Vendredi Saint. On me dit, Régis, ici à Vénitieux, il y a un chemin de croix du Vendredi Saint. Et tout le monde y était, Gaulois blancs et autres. Et il s'est très bien passé d'en bas. Donc, vous voyez, comme quoi, il y a des choses qui... Alors, un mot sur le rapport à la foi. Il y a des fois, on dit, les gens, ils n'ont pas la foi. Mais moi, je trouve qu'on se trompe de mots. Parce que la foi, c'est quoi ? C'est avoir confiance. En. Et bien moi, je trouve que ceux qui me demandent des choses un peu étranges, parfois, ils ont plus la foi que moi. Parce que moi, je ne crois pas en ce que je vais faire. Et eux, ils y croient. Alors, par contre, si c'est la foi en Dieu révélée par Jésus-Christ, là, on peut peut-être discerner. Voilà. Et puis, encore un mot sur Marie. Dernière chose, une phrase alors. Excuse-moi. Oui, quand je fais une homélie, quand je fais une homélie sur Marie, je montre toujours dans mon homélie, et ce n'est pas très compliqué avec les évangiles, comment Marie amène à son fils. Alors, quand on est à Lourdes ou qu'on parle de Lourdes, ce n'est pas trop compliqué parce que le message de la Vierge Marie à Bernadette, sans arrêt, emmène Bernadette et le peuple du côté de son fils Jésus. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres messages, celui de la Salette et d'autres, qui sont plus compliqués et plus difficiles à faire le lien. Mais, en tout cas, en tout cas, moi, quand je tout ce qui est piété mariale, je ne m'y oppose pas, mais j'essaye de dire comment Marie amène vers le fils. Merci. Merci.